Pour cette deuxième journée, le leader Lillois s'est déplaçé sur la Pulse du Laisse, Orléans. Victoire des Lillois grâce à un but de leader à la 26e minute de jeu. Les Lillois n'ont pas réellement dominé cette partie, même si Orléans s'est quand même créé des occasions qui n'ont pas pu aller au fond des filets de Sivelle à la score finale 1-0. Lille est leader devant le PSG à la différence de but. Les Parisiens qui se sont justement imposés à Gargant grâce à un but de baise Mathudy de la tête. Grâce à ce coup de tête chanceux qui passe sous la barre avant de rebondir. But bel et bien validé. Victoire 1-0 du PSG qui complète le podium. Derrière, il y a Valenciennes qui n'a pas marqué la meilleure attaque à égalité avec Lorient. L'Orient n'a pas su débloquer son canter une nouvelle fois face au Gazelle qui a verrouillé derrière. Bien regroupé en défense. Score final 0-0. Valenciennes est 3e au Gazelle et 8 places derrière. 11e. Match spectaculaire en Toulouse et la Juxer. 3 buts par tout score finale. Le premier but est inscrit par Toulouse à la 20e grâce à Martin Brathwaite. 1-0 pour Toulouse. Auxerre réagit grâce à Karl-Heinz Arcus. 1 but partout à la 25e. Toulouse reprend l'avantage grâce à Brathwaite à la 36e. Ça fait 2 buts à 1. Toulouse va même prendre 2 buts d'avance grâce à un triplé. Brathwaite à la 44e. Ça fait 3 buts à 1. Auxerre à la capacité de revenir à 3 buts par tout. D'abord grâce à la réduction de l'écart de Gaëtan Courtaire à la 56e. 3 buts à 2. Puis égalisation 4 minutes plus tard à la 60e. Ça fait 3 buts partout. Le TFC aura été cruel. Malheureusement, cruel manque de réussite pour Toulouse. Les Toulousains sont 16 places derrière. 16e. Premier point en Ligue 1 depuis plus de 40 ans. Paul Rettisart et Arrache le nul sur la pelouse de Laval grâce à un but de Hassan Alla. Pour Laval à la 26e. Et en fin de match, Sekou Keïta permet aux Zodoniennes de ramener un point. Le Red Star est baralliste. Position de 18e. Laval est 6 places devant 12e. Le FC Lorient ne fait qu'une bouchée du FC Metz. 5 buts à 1 but. Inscrit par Saini à la 26e pour le 1-0. Metz réagit sur pénalty grâce à chèque Doucouré. Qui trompe Benjamin Lecomte. Deux minutes plus tard, ça ferme partout à la 28e. Mais Lorient en a décidé autrement grâce à Jimmy Cabot sur corner à la 34e. Ça fait 2 buts à 1. 3 buts à 1 à la 46e. Avec Signor Regno qui assure mal cette passe entrée pour Thomas Didillon. 4 buts à 1 à la 50e. Triplé de Jimmy Cabot à la 66e. Ça fait 5 buts à 1. Lorient est 8e. Le FC Metz est 17e. Créteil atomise Evion. 4 buts à 0. Le premier but est inscrit par Puy-Grenier à la 28e. Il inscrira même les 4 buts. Au 28e, 56e, 70e et 89e minute. Jimmy Cabot forcément est content. Toujours pas de but encaissé pour Créteil. Le meilleur premier et cinquième à 2 points seulement des deux premiers. Saint-Etienne piétine à Sochaux. Il ne peut mieux que ramener le point du match nul 0 à 0. Pourtant, Saint-Etienne se sent recréé des occasions avec cette frappe d'Amouma. Qui passe légèrement au-dessus. Ou cette frappe d'Alphonse. Score final 0 à 0. Le FC Sochaux prend un bon point bon à l'Ale. Les Sochaux-Aliens sont 15e. Saint-Etienne 11 places devant et 4e. Et enfin, bien sûr, comme c'est une habitude depuis le duel mythique de la Ligue 1. Depuis 84, 9 novembre 1984 précisément. Monaco s'impose à Nantes 1 à 0 grâce à un super coup franc de Gabriel Bosquillia. 20 buts inscrits au terme de cette deuxième journée avec des scores spectaculaires. Bien aidé par Toulouse-Auxerre ou par Lorient-Messe ou encore par Créteil contre Evian. Surclassement, le PSG n'est que 2e. C'est à cause du nombre de buts en caissé. Un seul but en caissé pour les Parisiens. Mais les Lillois sont leaders. Lille-PSG lors de la prochaine journée. Créteil est étonnant 5e. Pour Monaco, la 7e place n'est pour l'instant pas dans les ambitions du club. Le but de Toulouse est un bon 10e du championnat. En deuxième moitié du classement, on a perso Louis-Gazalek 11e. Ensuite, entre Laval 12e et la Lanterne Rouge. Mais il n'y a que 2 points. C'est déjà très inquiétant pour le Red Star. Et même lors des 2 premiers du bas classement qui ont déjà tous les dents que c'est 6 buts chacun. La prochaine journée, le choix contre les 2 premiers. Lille-PSG Monaco. Monaco qui se déplacera sur la pelouse. Plutôt qu'il recevra. L'Anse pour ceux qui pensent au match de la saison précédente. Le Gazalek qui recevra Lille. Le promu Red Star sera le Créteil pour un dernier francilien. Et enfin, Yvon essaiera de remporter son premier match de la saison domicile contre Nantes. Ce sera idem pour l'Anse contre le TFC.